Le beau gosse des rongeurs, il est là, c'est le Loire. Alors, ça n'engage que moi, mais personnellement, je trouve que cet animal, esthétiquement, est très beau. Il se rapproche un peu de l'écureuil, il fait partie de la famille des rongeurs, d'accord ? Ce n'est pas un rat, d'accord ? C'est Loire et le lérault. Loire et lérault, ce sont des cousins. En gros, c'est ça, ils se ressemblent énormément, mais on va rester sur le Loire. Déjà, ce qu'on peut constater, la particularité physique du Loire, c'est quoi ? Par rapport au rat, le rat qui nous rebute, le rat un peu dégueu qu'on voit dans les égouts, etc. Ce qu'on peut déjà noter, je suppose que vous l'avez déjà vu, en premier lieu, c'est la queue. La queue qui est ici, vraiment très différente du rat classique, qui est plutôt fine et démunie de poils. Celle-ci, c'est une queue qui est assez touffue, assez, j'ai envie de dire, ébouriffée. C'est vraiment une particularité, ça saute aux yeux. Directement, quand vous voyez passer cet engin-là, on le reconnaît vraiment de par sa queue. Alors, pas de blague salace sur cette chaîne, parce que j'en vois déjà certains potentiellement pouvoir se marrer. J'en ai envie, mais je vais rester sérieux. Autre particularité, donc pelage gris. L'animal fait en moyenne entre, c'est toujours une moyenne, entre 15 cm et 20 cm de corps, et la queue environ 10 à 18 cm en fonction, bien évidemment, de son corps. Une autre particularité, c'est son pelage. Pelage gris, d'accord ? C'est pour ça qu'on l'appelle le loir gris. Bravo ! Comme la souris grise, c'est la même chose. On voit ici, au niveau du pelage, au niveau du ventre, on voit qu'ici c'est blanc. Et également, une particularité, c'est qu'en fait, il a deux traces blanches. Au niveau des joues, en fait, ça part des joues, ça remonte comme ça, ça lui fait un petit sourire à la joker. C'est-à-dire, juste là, ici, de chaque côté, il est muni, bien évidemment, d'une moustache qu'on appelle Vibris, comme les chats, comme les rats, voilà. Ça, ça va lui permettre de s'orienter la nuit. C'est quand même balèze, quand même. La nature fait quand même bien les choses. On peut dire aussi, donc, bon, ça c'est le point de vue morphologie, ok ? Point de vue morphologie, on va passer à son alimentation. Le loir, en termes de diététique, il est pas mal, il est vraiment pas mal. Lui, les frites, les burgers et tout, il délaisse ça. Il en veut pas, il fait attention à son hygiène de vie et il a raison. Regardez qu'est-ce qu'il a entre ses petites pattes, un morceau de pomme, voilà. Manger des pommes, comme disait un ancien politique. Manger des pommes, là, en fait, lui, il adore les fruits. Clairement, il adore les fruits. Alors, tous les fruits, prunes, pommes, poires. Donc, en fait, lui, il est très présent dans les vergers parce que lui, il arrive, il vit principalement en campagne. C'est vrai que j'aurais dû vous le dire. Principalement en campagne, dans les bois, on en trouve très rarement dans les villes. On peut en trouver, voilà. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. On peut en trouver dans les maisons. Mais c'est surtout à la campagne qui sera vraiment le bien parce que lui, voilà, il se nourrit essentiellement de fruits, un peu de graines, voilà. Un peu de graines pour les glucides, mais essentiellement des fruits. Donc, ça en a vu un petit peu sa morphologie. Là, je vous ai mis un petit peu plus d'images pour que vous puissiez comprendre un peu comment il évolue, ce rongeur. On voit une image qui est ici, là. Là, important à noter, c'est un excellent grimpeur. Il nous met, mais je vous le dis, il nous met tous à l'amende, mais vraiment tous. Même vous prenez le meilleur alpiniste, ceux qui font de l'escalade, il nous met clairement à l'amende. Il est capable, alors il vit principalement en hauteur. Il n'est pas con, il joue de ses atouts. Excellent équilibriste, excellent grimpeur. Et là, une spécificité, c'est que son corps s'écrète. Alors, je ne vais pas utiliser de terme technique parce que je ne suis pas assez compétent pour le faire. Et je n'aime pas, je n'ai pas envie de vous lire un Wikipédia. Alors là, honnêtement, c'est que de l'impro. Je vous dis ce que je sais. Je sais qu'il sécrète quelque chose. Il faudrait que je regarde sur Google. Il sécrète quelque chose qui va lui permettre de rendre ses pattes collantes. Oui, vraiment en mode Spider-Man. Et grâce à ça, ça va lui déposer une sorte de glue, en fait. C'est comme s'il se mettait de la colle sur les mains. Et il est capable de rester comme ça, accroché sur un mur sans bouger. Moi, je l'ai vu. Je vais vous raconter une anecdote après. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu, il s'est resté comme ça, tranquille. Il monte même sur des surfaces lisses, ce que le rat a du mal, même si c'est un excellent grimpeur. Une énorme particularité, un énorme atout. C'est pour ça qu'on le retrouve souvent dans les greniers. Vous n'avez pas noté ça ? Ah ouais, clairement, on le voit toujours dans les arbres, un peu comme un écureuil et dans les greniers. Maintenant, une question, enfin, une remarque qui va pouvoir vous aider. Parce que je reçois des mails. On me dit, j'ai un loir dans mon grenier. Ok. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Est-ce que vous l'avez vu ? Non, mais j'entends des bruits. Ok, mais ça peut être une souris. Ça peut être un rat, on va dire, classique, un rat d'égout. Pourquoi un loir ? Alors, je leur pose la question. Je leur dis, vous m'envoyez le mail, on est au mois de décembre. Ah, ok, qu'est-ce que ça change ? Bah, il hiberne. Il hiberne. Lui, là, vous connaissez l'expression « dormir comme un loir ». Lui, c'est un dormeur, mais incroyable. Il va commencer à se gaver un petit peu avant octobre, ok, un peu comme les ours. Il va faire ses réserves. Et de octobre à avril, basta, on ferme, il dort. Alors, lui, il dort, voilà, point barre. Donc, si vous entendez dans votre grenier bouger, faire des va-et-vient assez violents, il y a très peu de chances, du moins de octobre à avril, que ça soit un loir ou à l'héros. On partirait plutôt sur une souris ou un rat. Il dort, mais, mais, mais il ronfle. Mais il est incroyable, moi, je l'adore, ce bestiole. Il ronfle, donc en fait, c'est tout à fait possible de l'entendre. Par exemple, imaginons qu'il est, vous avez votre chambre, vous avez le placo, ok. Et s'il a hiberné là, si vous entendez ronfler, mesdames, ce n'est peut-être pas la faute de votre mari. C'est peut-être la faute d'un loir. Il ronfle, ouais, c'est plaisir. Il a bien mangé avant octobre, il tape sa sieste, il ronfle. Chose intéressante aussi, là, c'est que, est-ce qu'il peut se défendre ? C'est vrai qu'on se pose la question, est-ce qu'il peut être agressif ? Voilà, c'est des questions qui reviennent. Comme tout animal, oui, il peut se défendre. Alors, il n'est pas équipé pour la baston. Honnêtement, on le voit, il y a des toutes petites dents, des toutes petites griffes. Bon, c'est assez compliqué. Par contre, il a une stratégie, je ne vous conseille pas d'essayer, sauf si vous voulez passer pour un timbré. Lorsqu'il se sent menacé par un prédateur, il claque des dents. Il claque des dents pour faire fuir, enfin, ça ne marche pas à tous les coups, mais pour faire fuir le prédateur. Alors, c'est une technique qu'on peut utiliser peut-être en self-défense. Faites le test, voilà, vous faites agresser dans la rue. Voilà, alors, il pousse des cris aigus. Donc, vous poussez un cri aigu, puis après, vous faites... Voilà, je ne sais pas si ça va marcher. Honnêtement, je ne le vous conseille pas. Mais lui, en tout cas, on va dire une fois sur deux, ça passe. Son prédateur naturel, c'est quoi ? Certains chats, ouais, certains chats. Tout ce qui est rapace, essentiellement rapace, renard aussi. Donc, les rapaces, le hibou, les buses, etc. Alors, voilà. Une question aussi, est-ce qu'il est menacé ? Est-ce qu'il est protégé ? Alors, c'est très ambigu. J'ai essayé de chercher sur Internet. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Enfin, c'est vraiment très compliqué, vraiment, de savoir s'il est protégé. Eh bien, en fait, moi, je vais vous faire ma réponse à moi, mon analyse à moi, c'est qu'il n'est pas protégé. Je n'ai pas trouvé un texte officiel qui dit qu'il est officiellement protégé. Voilà. Mais en même temps, il n'est pas classé comme nuisible. Donc, en gros, ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre une tapette à rug or il attrape pour vous débarrasser d'un loir. Vous ne pouvez pas le tuer, d'accord ? Puisqu'il n'est pas classé comme nuisible. Même s'il n'est pas protégé, vous n'avez pas le droit, il n'est pas classé comme nuisible. Donc, très clairement, si vous voulez vous débarrasser d'un loir qui fait la java de avril à septembre, vous pouvez mettre en place une nasse de capture avec comme appât, on l'a vu tout à l'heure, un morceau de pomme, un morceau de poire. Ça marche très bien. Vous le chopez vivant, vous allez voir, ce n'est pas méchant du tout. Vous allez dans un bois, dans un champ, vous le libérez. Pas à proximité d'une maison, ok ? Vous allez vous faire des ennemis, mais vous allez dans un bois, vous le libérez. On ne pourra pas vous reprocher car ce n'est pas un nuisible. Vous devez même le faire, d'accord ? Le plus dramatique, c'est que vous le tuez. Ça, vous n'avez absolument pas le droit. Voilà, maintenant, côté sport. Vous avez vu les bébés, là. Voilà, les bébés. Je pense que je vais mettre ça en miniature sur YouTube. Je vais faire des vues. Là, les bébés. Donc, je vous parlais de sport. Tout simplement, on va parler de la reproduction. Et en fait, la reproduction chez le Loir. Alors, comme il dort beaucoup, il dort la moitié de l'année, il faut qu'il se rattrape. Il faut qu'il se rattrape, le pépère. Donc, généralement, ça se reproduit à fond les ballons de juin à août. Voilà, très clairement, là, ça y va. La survie de l'espèce en dépend. Donc, généralement, une portée, c'est assez large. C'est une fourchette très large. C'est généralement entre 2 à 9 individus. Voilà, donc on n'est pas sur de la souris qui, lui, fait facile entre 8 et 12. Mais c'est quand même pas mal en termes de nombre d'individus. Donc, vraiment, cette vidéo, elle va vous servir à comprendre surtout les fameux bruits dans les murs, dans les plafonds. Parce que je peux comprendre que c'est assez agaçant. Et on s'imagine tout de suite des Loirs, des Léros, des Fouines. Et c'est vrai qu'on a du mal. On a du mal à savoir qui est l'auteur de ce brouhaha. Mais sachez déjà que si vous êtes en plein mois de décembre, lui, il dort. Donc, ce n'est pas lui. Voilà, ça, c'est clair. Si vous habitez en ville, également, c'est bête. Si vous habitez dans une grande métropole, il y a très peu de chances que ce soit lui. Lui est plutôt dans les champs, dans les fermes, dans les maisons de campagne, etc. Si vous habitez au troisième étage d'un appartement en plein centre de Paris, lui, Paris, il n'y va pas. Voilà, ça, c'est clair. On est plutôt sur du rat ou de la souris. Maintenant, je vais terminer cette vidéo par une petite anecdote. Voilà, petite anecdote parce que j'ai lu sur Internet que le Loir est très présent. Par exemple, en France, un peu partout, beaucoup à la montagne, il était noté que dans le nord, il n'y en a pas. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous vous trompez parce que moi, j'en ai déjà eu et c'est l'anecdote que je vais vous raconter. Un jour, on m'appelle. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes bien des ratiseurs ? J'ai ma fille qui a aperçu un énorme rat. Ils sont toujours énormes, les rats, de toute façon. Pour les particuliers, ils sont toujours énormes. Un énorme rat dans la cuisine, elle est en panique, machin. Est-ce que vous pouvez intervenir rapidement ? Super, c'est à 10 minutes de chez moi. Je dis, allez, j'arrive. J'avais que ça à faire. Je dis, allez, j'arrive. J'arrive, je lui demande des précisions, etc. Elle me dit, il y avait une queue énorme. Mais ça, je sais que chez des gens, ça perturbe beaucoup, en fait, ce truc-là. Et je n'ai pas fait trop le rapprochement. Alors, je cherche, je cherche, je cherche dans la cuisine, je cherche. Et il y avait un petit meuble avec un petit espace comme ça au niveau du mur, entre le meuble et le mur. Donc, je me dis, ça se trouve, il est planqué là. Je décale le meuble. Donc, déjà, tout le monde se barre. Là, vous vous retrouvez tout seul. C'est souvent comme ça, tout le monde se barre. Je bouge le meuble. Et là, je vois un copain sur le mur, mais vraiment sur le mur, comme ça, en mode Spider-Man, comme ça. Je décale le meuble. Donc, la lumière arrive. Il fait ça. Et puis, il fait ça. Et il me regarde. Et là, tout de suite, j'ai compris que c'était un Loire. On se regarde. OK. Voilà. Ça a duré 10 secondes. Et en fait, je l'ai admiré parce que c'est vraiment un bel animal. Voilà. Il n'a même pas essayé de se barrer. Voilà. Il tapait la pause. Il me regardait. Genre, c'est qui ce clampin ? Et donc, là, du coup, j'appelle. J'appelle justement la famille parce que je sais que le côté... Il faut rassurer. Les gens ont besoin d'être rassurés. Et je dis, venez, venez, venez voir. Ce n'est pas un rat du tout. C'est un Loire. C'est super beau. C'est comme un écureuil. Et là, tout de suite, leurs yeux, machin et tout. Donc, la jeune fille arrive. Et je dis, venez voir. Elle le regarde. Et elle me fait, oh, mais c'est tout mignon. Je dis, oui. Je dis, en plus, c'est inoffensif. Tout va bien. Donc, on va essayer de l'attraper. Avec le papa, on a essayé de l'attraper. C'est d'une vivacité, ce truc. On n'a jamais réussi à l'attraper. Néanmoins, j'ai réussi à ouvrir la baie vitrée et il s'est échappé. Voilà. Donc, au final, c'est bon. Et là, en fait, je me suis posé une question. Enfin, pas une question. J'ai remarqué un truc. C'est que généralement, quand un animal est beau, il y a plus de chances de survie. On est d'accord ? C'est vrai. C'est comme un insecte. Cafard, on peut zigouiller. On est d'accord. On est d'accord. Punaise de lit. On peut y aller. Moustique, on peut les défoncer. Il n'y a pas de problème. Coccinelle. Pourtant, c'est des êtres vivants. On est d'accord. Pareil, un rat d'égout et un loir. Tout de suite, la sympathie des gens, c'est comme les souris. J'avais remarqué ça. On peut, entre guillemets, tuer des rats. Moi, je dis tuer, je ne dis pas prélever. Il faut dire ce qui est. Tuer des rats. Par contre, les souris, on est plus sensible. Pourquoi ? C'est pareil, sauf que c'est plus petit. C'est peut-être un peu plus mignon. Peut-être. Je me suis fait cette remarque-là. Mais tout ça pour dire, je parle beaucoup, mais tout ça pour dire qu'il y a des loirs dans le nord de la France. Et oui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai certainement loupé plein de trucs. D'accord ? Mais je me répète, je le fais à l'instinct. Je vous dis ce que je sais. Je n'aime pas prendre une encyclopédie et lire ou mettre un prompteur et faire le malin, le puits de science. Moi, je suis très accès-terrain. J'ai quelques compétences, on va dire, plutôt plus techniques. Mais je ne suis pas que technique. D'accord ? Je suis principalement du terrain. Donc, si j'ai oublié des choses, c'est normal. Je ne suis pas un spécialiste non plus. Moi, je sais les attraper. C'est ça la différence. Voilà. Je sais les attraper. Mais voilà. J'ai certainement oublié des trucs. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Il y a quelques articles qui sont quand même bien rédigés, qui sont assez complets. Je vous encourage à aller voir si le cœur vous en dit afin d'approfondir votre culture sur le rongeur. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Petite vidéo pédagogique. Je fais une petite aparté sur le poulailler. Pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. Je vous le dis honnêtement, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, je vais attendre un petit peu. On va laisser les choses se faire. Peut-être que les deux ou trois rats qui traînent là-bas sont très méfiants et n'osent pas encore venir. Donc, on va laisser les choses se faire. Je reviendrai aux nouvelles dès que ça va bouger. Mais au moins, ça fait preuve de ma bonne foi et de mon honnêteté. Quand ça marche, je vous le dis, je vous le montre. Quand c'est un peu plus difficile, je vous le dis aussi. Voilà. Allez, écoutez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a le petit rond qui va bien. Me mettez en commentaire ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve prochainement sur du terrain. J'ai encore une histoire de poulailler. Je crois que j'ai une histoire de souris dans une grande métropole du nord de la France. Tout ça, vous le verrez en vidéo. Allez, je vous dis à plus. Ciao tout le monde.